Musique Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau grand entretien de Ciel et Espace réalisé à la Cité internationale universitaire en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon. Merci à notre invité, Franck Celsis. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Merci de nous avoir rejoints à la capitale pour, je dirais, faire un point qui s'impose et qui pour moi compte beaucoup puisque en 1995, ça devait être, si mes souvenirs sont bons, le 6 octobre 1995, à l'observatoire de Haute-Provence, une centaine d'astrophysiciens étaient réunis pour une discussion sur les étoiles et attendaient la présentation de deux astronomes, donc Michel Maillard et son étudiant de l'époque, Didier Colose, qui dans l'après-midi sont venus les voir et leur ont annoncé la découverte d'un objet baptisé 51 Pégase, donc dans la constellation de Pégase, à 51 années-lumière de la Terre. Un objet qui fait à peu près la moitié de la masse de Jupiter et qui tourne autour de son étoile en très peu de temps, puisque je crois que c'est 4 jours. Annonce de la première exoplanète, planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Des centaines, des milliers de planètes extérieures ont été découvertes. Les inventeurs de cette observation, je rappelle, réalisés en France, à l'observatoire de Haute-Provence, ont eu le Nobel. Quand on discutait avec Michel Maillard, il était très drôle, d'ailleurs il disait, je lui ai demandé un jour, est-ce que vous pensez au Nobel ? Vous aurez le Nobel ? C'est comme la mort, il ne faut pas y penser. Sauf que Michel a eu la récompense suprême, si je puis dire, pour la science. Aujourd'hui, on a besoin, Franck, d'avoir, je dirais, un état des lieux. Je dirais, où en sommes-nous de cette gigantesque révolution des planètes tournant autour d'autres étoiles ? Qu'est-ce que, alors presque en encyclopédiste, qu'est-ce que nous devons savoir de l'état de l'art ? Aujourd'hui, avant d'aborder toutes les questions qui vont concerner des objets spécifiques. Très bien, déjà, bonsoir tout le monde. Ravi de vous voir ici. Merci pour l'invitation. Effectivement, 1995 est la découverte de la première exoplanète. Alors ça ne s'est pas fait non plus. Bien sûr, l'annonce, la publication s'est faite au mois d'octobre. Alors, on était un certain nombre à être au courant depuis l'été. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça parce que le résultat, il faut savoir que l'observation des exoplanètes, c'est quelque chose de très indirect. Dans la plupart des cas, on observe une étoile et on déduit des propriétés que l'on observe de l'étoile à la présence de planètes. Et là, on avait un signal dont l'explication la plus simple était effectivement un objet planétaire, mais avec des caractéristiques un petit peu contre nature, en tout cas contre nature par rapport à l'archétype du système solaire et aux objets qu'on cherchait. Un objet de la taille, de la masse plutôt, de Jupiter, mais orbitant extrêmement près de son étoile en quelques jours. Donc quelque chose qui ne correspond pas à l'étalon du système solaire où on a ces planètes géantes loin de l'étoile et les planètes théoriques très proches. Donc il a fallu du temps pour confirmer ça. D'ailleurs, ça a été d'abord, comment dire, un petit peu discuté. Il y avait une revue prestigieuse, je ne sais plus, c'était Science or Nature qui avait contesté et qui avait attribué ça à de l'activité stellaire. Donc, cette mesure indirecte, elle a été, elle avait l'air solide, mais ça a été vraiment solidifié en 1999 quand on a observé pour l'une de ces exoplanètes qui étaient toutes du même type, ce qu'on appelle des Jupiter chauds parce que c'était les seules qu'on était capables de détecter à l'époque. Par une méthode, on y reviendra, qui est la méthode des vitesses radiales. Globalement, on regarde le mouvement orbital que fait l'étoile en mesurant sa vitesse et les variations périodiques de sa vitesse. Pour qu'une étoile ait des variations périodiques de sa vitesse, il faut qu'elle gravite avec quelque chose d'autre. Et donc, il a fallu attendre de voir pour l'une de ces exoplanètes son transit, c'est-à-dire que la dixième d'entre elles, au moment prédit par ces observations-là, fait baisser la luminosité de son étoile et cette baisse de luminosité se reproduit tous les quelques jours à chaque fois qu'elle passe. Il a fallu attendre d'avoir une planète qui nous présente son orbite, je dirais, qu'on soit dans le plan de l'orbite, c'est-à-dire qu'on la voit par la tranche, donc les neuf premières n'étaient pas orientées comme ça, il y avait une probabilité d'environ 10% qui est simplement donnée par le rayon de l'étoile divisé par la distance entre la planète et l'étoile, ça fait à peu près 0,1 et voilà, et la dixième, pour faire plaisir aux probabilités, a transité. Et là, on avait deux mesures complètement indépendantes et qui devaient être cohérentes entre elles pour expliquer. Donc là, il y a eu une véritable confirmation. Et pour la petite histoire, c'est pas très connu, mais 51 pegs, donc la première exoplanète, elle a été détectée d'une autre façon il y a quelques années, d'une façon extrêmement fine et qui a permis de mesurer sa masse parce qu'en fait, à cette époque-là, n'ayant pas d'idée de la géométrie du système, on n'avait qu'une limite inférieure sur sa masse. Et il y a quelques années, des collègues ont regardé l'étoile à très très haute résolution spectrale, c'est-à-dire avec un très grand télescope, ils ont dispersé la lumière dans des dizaines de milliers de canaux et ils ont regardé si ce spectre-là pouvait pas être corrélé avec des spectres moléculaires comme le méthane, le monoxyde de carbone ou la vapeur d'eau. Et donc, ils ont fait, parce que ces choses-là ont des vitesses, donc quand il y a des vitesses en astrophysique, il y a un effet Doppler, donc les spectres sont décalés, le décalage vers le rouge ou vers le bleu. Et donc, ils ont décalé, ils ont regardé ces deux spectres qui ont fait glisser l'un par rapport à l'autre et puis à un moment donné, ils avaient un petit match. Alors, je ne sais plus si c'était la molécule d'eau ou la molécule de méthane et ce petit match, c'était pour quelle vitesse ? C'était pour une vitesse qui pouvait correspondre à une vitesse orbitale. Ils l'ont fait à un autre moment, ils avaient une autre vitesse orbitale et une autre vitesse orbitale et du coup, en détectant une molécule dans ce spectre cumulé de l'étoile et de la planète où il y avait une signature moléculaire qui glissait comme ça en fonction du temps et en fonction de la vitesse de la planète, ils ont vraiment caractérisé le mouvement orbital de 51 pqb et en même temps, sa masse, sa masse réelle. Et voilà, donc maintenant, c'est ça qui est très beau. Je m'éloigne un peu de ce bilan mais disons qu'on peut le faire de plein de façons. On a maintenant plusieurs techniques pour détecter les exoplanètes, des techniques complémentaires qui vont de méthode indirecte à directement la photographie d'une étoile avec ces planètes. On pourra y revenir dans certains cas. On a une branche de l'astrophysique qui a immensément grossi puisque au milieu des années 90, quasiment jusqu'aux années 2000, tous les gens, tous les astrophysiciens qui travaillaient sur ce sujet-là, on pouvait, voilà, c'était à peu près le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, même peut-être moins et donc on pouvait tous aller au resto ensemble, on se connaissait tous. Moi, j'ai vraiment commencé à ce moment-là puisque, en fait, j'ai commencé ma thèse au moment de la découverte de 51 Pec. et aujourd'hui, les observations, l'activité, disons astrophysique dédiée aux exoplanètes, c'est environ un tiers de l'astrophysique, entre un quart et un tiers de l'astrophysique. Le télescope spatial James Webb, par exemple, qui aujourd'hui est la machine la plus formidable pour faire des observations généralistes dans tous les domaines de l'astrophysique, il y a environ un tiers de ces observations, entre un quart et un tiers de ces observations qui sont dédiées aux exoplanètes. Donc ça, c'est une façon de faire le bilan. Une autre façon de faire le bilan, c'est que, voilà, certaines personnes, la majorité peut-être des personnes ici dans cette salle sont nées dans un univers à 8 ou 9 planètes selon que l'on compte ou non Pluton. Et aujourd'hui, on est dans un univers où les planètes sont innombrables. C'est-à-dire que ça, c'est une découverte qui est venue par l'accumulation de données et je dirais en particulier par un télescope spatial qui s'appelle Kepler qui a été lancé en 2009 qui a fait surtout son cœur d'opération pendant 4 ans où il a observé le même champ d'étoiles dans le ciel, 150 000 étoiles dont il a mesuré la luminosité au 100 000ème près toutes les demi-heures pendant 4 ans et qui a permis de découvrir les transits de milliers d'exoplanètes et connaissant les biais d'observation puisque par les transits on ne voit que les planètes qui ont la bonne idée de passer devant et derrière leur étoile. Donc c'est une toute petite fraction des exoplanètes mais cette fraction on la connaît. On connaît en fait le biais d'observation et donc on peut partir des milliers de détections qu'on fait et inverser ces détections pour revenir à la population sous-jacente qu'il doit y avoir dans la galaxie. et donc à partir de ces observations-là courant des années 2010 on a dit voilà la majorité des étoiles dans la galaxie ont des planètes. C'est-à-dire que ça n'est plus une spéculation les auteurs de science-fiction avaient raison plus peut-être que les astrophysiciens qui attendent de voir. Voilà il y a une incroyable diversité et même avec nos biais qui font qu'on est aujourd'hui capable de voir que des exoplanètes d'un type particulier les plus grosses les plus proches de leur étoile surtout autour d'étoiles plus petites que le Soleil malgré tous ces biais on sait aujourd'hui qu'au moins une étoile sur deux a des planètes et cette fraction va augmenter à mesure que nos observations nous permettent de révéler des nouvelles planètes. Donc le bilan c'est essentiellement ça et pour aller encore plus loin on est allé au-delà du dénombrement pour aller dans les caractéristiques d'exoplanètes et faire vraiment de la planétologie comparée puisqu'on peut avoir des mesures de masse et de rayons assez précises moi il se trouve que mon système planétaire préféré qui s'appelle TRAPPIST-1 on va en parler on pourra en parler on a pu mesurer le rayon et les masses des planètes qui sont des planètes telluriques il y en a 7 au moins 7 dans ce système à quelques pourcents près c'est à dire avec la précision qu'on avait sur les masses de Mercure et Vénus au milieu du XXe siècle et on peut partir alors pour des grosses planètes comme 51 Peg des planètes géantes chaudes on sait déjà faire de la caractérisation de leurs atmosphères on peut détecter des molécules mesurer des températures des vents des choses comme ça oui des vents on n'est pas encore à détecter des atmosphères pour des planètes de taille et de température terrestre on essaye avec le James Webb ça s'avère difficile mais ça c'est l'autre aspect c'est à dire qu'on n'est plus juste dans le dénombrement on est dans on peut faire des colocs entiers sur un système planétaire autre que le système solaire je peux citer juste trois exemples pour finir je suis au courant de trois colocs scientifiques qui étaient dédiés à d'autres systèmes planétaires donc Trappistin a déjà eu une ou deux conférences uniquement dédiées à ce système là il va y avoir à Nice là en juillet une conférence sur le système d'Alpha du Centaure donc Alpha le système stellaire il y a trois étoiles et puis les planètes de l'étoile C donc Proxima qui a au moins deux planètes peut-être trois peut-être plus et puis notre système qui est Beta Pictoris qui est un jeune système vu par la tranche où on voit son disque de poussière et de gaz et des planètes des Jupiters tout jeunes et voilà ils sont déjà imaginez tout le travail qu'a donné aux astrophysiciens aux planètes le système solaire on a une infinité de systèmes planétaires sous la main dans des architectures complètement différentes qui vont nous apprendre des choses complètement différentes sur ces systèmes là et sur le nôtre parce qu'en fait il faut comprendre la diversité on pourra y revenir c'est à dire qu'on a on était bloqué avec le système solaire on ne comprenait pas le système solaire jusqu'à ce qu'on voit la diversité des exoplanètes j'ai quelques petites questions pour préciser non non mais c'est pour préciser une pause pour respirer non non mais c'est pour préciser l'état de l'art justement est-ce qu'il est vrai parce que c'est ce que vous déclariez dans une interview au ciel et l'espace il y a quelques années je crois que si les systèmes à l'extérieur la plupart tous d'ailleurs ressemblaient auraient pu ressembler à notre système solaire on n'aurait toujours découvert aucune planète oui c'est à peu près toujours vrai c'est pour ça en fait qu'en 1995 les astrophysiciens qui s'intéressaient aux exoplanètes étaient moins nombreux que vous dans cette salle c'est parce que quand on faisait des plans sur leur possible détection par différentes méthodes il était assez naturel pour qu'on puisse convaincre nos collègues financer nos projets faire des programmes d'observation dédiés il était assez naturel de prendre comme exemple le système solaire et de le placer autour d'une étoile à quelques années-lumière quelques dizaines d'années-lumière et de dire voilà je suis capable éventuellement de détecter Jupiter qui est quand même le plus gros morceau dans le système solaire ou la Terre et bien ça ça ne marchait pas du tout les prédictions n'étaient pas bonnes on n'était pas équipés pour faire ça et on ne l'est pas vraiment aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai peut-être pour Jupiter Jupiter on peut le détecter par le mouvement orbital qu'il donne à son étoile si on avait un analogue du système solaire on peut le détecter on a la précision sur les variations de vitesse mais la période c'est une dizaine d'années donc en fait ça veut dire que si on veut avoir une ou deux périodes il faut observer ça pendant 10 ou 20 ans donc on y est là on commence à sortir des analogues de Jupiter mais par contre les analogues soit plus lointains de Saturne et des géantes glacées ça on n'a pas ou alors des tout jeunes qui viennent de se former qui sont encore à 1000-2000 degrés et qu'on sait détecter par imagerie on en a une dizaine une vingtaine et puis par contre les terres on ne sait pas les détecter autour d'un soleil on sait les détecter autour d'une petite étoile mais on n'a pas encore les moyens de les détecter vraiment autour d'un soleil donc aujourd'hui les systèmes qui seraient des analogues aux systèmes solaires échappent encore à nos techniques d'observation et la nature a été bien sympathique de nous paver la voie avec des systèmes entre guillemets exotiques mais qui ne le sont pas du tout exotiques qui sont juste en fait on a de la chance que si vous voulez dans un espace des paramètres de taille de planète de période orbitale de type d'étoile on a vraiment tout cet espace qui est peuplé et donc aujourd'hui oui il s'avère que si on cherche un Jupiter qui orbite en quelques jours autour de son étoile comme l'a fait Michel Maillot ben oui on trouve est-ce que je dirais on continue à compter les découvertes ou finalement ça n'a plus beaucoup d'importance à partir du moment dans une population alors moi je ne sais plus où on en est il y avait un compteur au début il y avait un compteur d'exoplanètes mais ça ne m'intéresse pas particulièrement sauf si ça permet d'affiner les statistiques sur les différents types de planètes voilà depuis qu'on sait que la majorité des étoiles ont des planètes ce qui est intéressant maintenant c'est d'aller vers justement des zones nouvelles de cet espace des paramètres et d'aller vers la caractérisation de grandeur physique la taille la masse est-ce qu'il y a une atmosphère etc et donc on est encore en fait si vous voulez il y a un peu un âge d'or je pense il y a un peu un âge d'or des exoplanètes qui vient de se terminer parce que maintenant le saut technologique pour aller aux planètes qui vont nous intéresser plus par exemple qui sont les planètes de taille et de température terrestre c'est toujours très difficile c'est toujours très difficile d'accès surtout si on veut les chercher autour d'une toile donc pour l'instant on fait de la statistique de population en fait on fait de la statistique de population mais pour des populations qui sont assez différentes de celles du système solaire et on fait aussi de la caractérisation d'atmosphère mais plutôt de planètes d'un type différent de ce qu'on a dans le système solaire voilà mais on a quand même des super objets à caractériser il y a des choses bizarres enfin bizarres ou en tout cas on peut les comprendre mais on voit par exemple que les astronomes pensent qu'il existe ce qu'on appelle les planètes flottantes c'est-à-dire celles qui ont été éjectées de leur propre système sauf que quand on regarde la statistique de ça on lit dans la littérature scientifique qu'il pourrait exister autant de planètes flottantes que d'étoiles dans la galaxie c'est pas une plaisanterie non c'est pas du tout une plaisanterie alors du coup le laboratoire où je suis à Bordeaux il y a une équipe qui est vraiment spécialiste dans la détection de ces étoiles enfin pardon de ces objets de masse planétaire donc grosso modo des objets de la masse de Jupiter mais qui ne sont pas liés à une étoile et qu'on observe dans les régions de formation stellaire donc dans les amas jeunes d'étoiles où ces planètes-là sont encore très chaudes parce qu'elles se sont formées récemment et du coup on peut les observer et puis on n'est pas gêné par l'éblouissement de l'étoile haute donc elles sont détectables et une des questions fondamentales sur ces planètes érentes c'est de savoir si elles se sont formées comme des étoiles c'est à dire par effondrement en une boule de gaz simplement au lieu de former une étoile ou une naine brune c'est possible qu'il y a bien la fonction ce qu'on appelle l'IMF la fonction de masse des étoiles vers les faibles masses on ne la connait pas donc il y a une possibilité c'est juste que autant on peut fermer une toute petite étoile comme Trappistin qui fait je ne sais pas une centaine de fois la masse de Jupiter on peut former des naines brunes qui font une dizaine de fois une quinzaine de fois la masse de Jupiter on doit pouvoir former aussi des objets de la masse de Jupiter mais on doit aussi dans ces amas jeunes où les étoiles et les planètes se forment les étoiles sont très proches les unes les autres à ce moment là et il y a des interactions gravitationnelles assez fortes et les planètes doivent se retrouver éjectées beaucoup de planètes doivent se retrouver éjectées donc on ne sait pas entre ces deux sources quelle est la principale origine de ces planètes errantes dont pour l'instant on ne voit que la partie la plus massive mais il y a probablement des planètes de taille terrestre errantes avec mon collègue actuellement Sean Raymond on fait justement des calculs d'éjection de la Terre par le passage d'une étoile proche bon je ne sais pas si c'est rigolo d'éjecter la Terre mais non mais c'est intéressant là les probabilités actuellement sont assez faibles mais au début de l'histoire et puis surtout on voit arriver les étoiles qui sont problématiques donc pour l'instant il n'y en a pas vraiment enfin mais par contre au début de l'histoire des systèmes planétaires dans les régions dans les pouponnières d'étoiles où ils se forment il y a une très grande densité et notamment dans ces zones là il y a beaucoup d'étoiles qui sont en couple binaire et qui il y a une disruption de leur binarité c'est à dire qu'il y a plus de binaires dans les binaires d'étoiles en duo ou de systèmes triples etc il y en a plus dans ces régions où les étoiles sont jeunes que dans les étoiles plus évoluées parce qu'elles se sont passées les unes à côté des autres et on voit aussi notamment dans les populations d'exoplanètes dans ces pas pour les Jupiter chauds parce que leurs orbites sont circularisées par des forces de marée mais pour les planètes géantes un peu plus analogues à Jupiter on voit qu'elles sont souvent très excentriques c'est à dire qu'elles ont des orbites très elliptiques pas circulaires elles ont des orbites très allongées et ça c'est le signe qu'il y a eu des instabilités gravitationnelles dans ce système là ça peut être une instabilité due aux planètes géantes entre elles donc on a connu ça dans le système solaire heureusement ça a été modéré il y a eu une on pourra y revenir disons que les planètes se forment dans un disque de gaz et de poussière avec une configuration qui est stable dans ce disque de gaz et de poussière et quand ce disque se dissipe et bien la contribution gravitationnelle de ce disque disparaît et ces positions ces orbites qui étaient stables pour les planètes géantes dans un système où il y a plusieurs planètes géantes c'est pas le cas de tous devient instable généralement et donc il va y avoir une instabilité très tôt dans ces systèmes qui ont plusieurs planètes géantes et elles peuvent être très violentes et elles peuvent éjecter des planètes elles peuvent donner des orbites très excentriques qui vont balayer tout le reste du système c'est à dire éjecter toutes les petites planètes nous ça a eu lieu dans le système solaire mais c'était très modéré c'est à dire que ça a donné une très légère excentricité inclinaison à Jupiter Saturne c'est très très modéré ça a façonné un peu le système solaire on pense cet événement ce qu'on appelle les instabilités précoces et voilà on a échappé à ça mais beaucoup de systèmes avec des planètes géantes sont très excentriques et ça peut être lié aussi à ces passages d'étoiles proches donc il y a un bazar un petit peu au début c'est drôle parce qu'en vous écoutant on a l'impression d'entendre c'était après les passages des sondes Voyager dans le système solaire où on découvrait finalement chaque environnement planétaire où on frôlait les planètes et la grande conclusion je me souviens d'André Braik c'était de dire tous parents tous différents c'est à dire l'extraordinaire variété et diversité des corps dans le système solaire et à vous entendre c'est finalement la même chose autour des autres étoiles c'est à dire que les objets sont ou en tout cas les systèmes sont à chaque fois très différents c'est très important ça de comprendre que notre on fonctionne beaucoup par analogie dans les sciences au départ quand on n'a pas grand chose à se mettre sous la main et donc la diversité l'échantillon de planètes qu'on a dans le système solaire ça a été la base pour imaginer la diversité des planètes donc il y a les Vénus les Mercure les Jupiter les Saturne il n'y aurait pas un satellite il n'y aurait pas une Lune dans le système solaire qui est Titan avec une atmosphère épaisse on aurait probablement une définition d'une Lune qui implique le fait de ne pas avoir d'atmosphère et on ne connaitrait pas ce type d'atmosphère d'azote de méthane avec des hydrocarbures une grosse partie de nos théories sur la zone habitable l'habitabilité vient d'essayer de comprendre les différences entre Vénus la Terre et Mars et donc la grande question c'est mais il y a plein de choses qu'on n'a pas dans le système solaire et qui n'ont pas stimulé notre réflexion de chercheur et ce qu'on voit dans les systèmes exoplanétaires nous montre qu'il est évident que l'on n'a qu'un tout petit échantillon de cette diversité qui est déjà impressionnante dans le système solaire à part le duo Uranus-Neptune qui a quand même pas mal de similarités le reste effectivement mais c'était notre système de pensée voilà et notamment ça a vraiment forgé notre système de pensée c'est à dire que quand vous travailliez sur la formation du système solaire au début des années 90 vous mettiez les ingrédients dans une simulation numérique et il fallait que ça vous sorte des petites planètes proches de l'étoile avec des périodes typiques si on prenait une étoile de la masse du soleil on partait avec un disque on répartissait la masse des solides dans les planètes selon un disque puis on regardait comment ça évoluait ce que ça donnait et grosso modo il fallait que ça donne des petites planètes proches et puis assez loin des planètes géantes éventuellement des géantes glacées ça ne marchait pas du tout ça ne marchait pas du tout d'avoir ça comme réalisation systématique comme aboutissement systématique de ces modèles or à l'époque c'est ça qu'on voulait obtenir puisque c'est dans ça qu'on est quand on a vu les premiers systèmes exoplanétaires donc les caractéristiques du système solaire c'est celles que je viens de vous dire mais c'est aussi une dichotomie très marquée qui nous a permis de définir des classes de planètes puisqu'on a grosso modo les planètes de type terrestre les planètes telluriques de Mercure à la Terre la Terre est la plus grosse des telluriques et ensuite la plus petite des géantes donc uraniumite c'est 4 fois le rayon de la Terre c'est 15 fois la masse de la Terre il y a un saut énorme qualitatif entre les planètes de type terrestre et les géantes glacées et ensuite il y a un autre saut entre Saturne qui fait 80 fois la masse de la Terre et Jupiter qui fait 320 fois et ce que je veux dire c'est que il fallait aussi que ces modèles donnent ça mais aujourd'hui quand on voit les exoplanètes on n'a plus aucune raison de faire un modèle qui donne un système solaire ce qu'on veut c'est une modélisation qui donne une gamme de systèmes et parmi cette gamme là effectivement on s'attend de temps en temps à pouvoir sortir un objet une architecture comme le système solaire mais il faut aussi qu'on trouve les Jupiter chauds il faut aussi qu'on trouve un type de planète extrêmement fréquent dans la galaxie peut-être pas forcément le plus fréquent mais en tout cas le plus fréquent dans nos observables accessibles aujourd'hui qui sont justement ces planètes intermédiaires entre la Terre et Uranus-Neptune c'est à dire que des planètes qui font 4, 5, 6, 10 fois la masse de la Terre et 2, 3 fois le rayon de la Terre il y en a plein il y en a vraiment plein il y a presque une étoile sur deux qui a une planète comme ça et souvent ces planètes là on les trouve dans des systèmes multiples est-ce que par un curieux revers de l'histoire ça rendrait notre système solaire assez unique en tout cas c'est pas la norme mais est-ce qu'il y a des systèmes qui sont la norme c'est à dire que est-ce que cette unicité ou cette rareté du système solaire est-ce qu'on peut pas le dire aussi pour n'importe quel autre système planétaire pris au hasard c'est à dire que dans cette diversité il y a tellement de paramètres possibles que est-ce que vraiment puisque on l'a dit au début les équivalents du système solaire avec des architectures proches autour d'étoiles comme le soleil on n'est pas capable aujourd'hui de les observer donc c'est un petit peu difficile de dire qu'ils sont qu'ils sont uniques mais par contre on peut jouer un jeu un peu différent mais on peut se dire bon mais déjà le soleil le soleil est-ce que c'est une étoile commune alors tout dépend des limites qu'on se donne il y a un continuum dans le type d'étoile alors nous astrophysiciens on leur donne des lettres vous avez le soleil c'est une étoile G si c'est si c'est un petit peu plus petit un peu plus froid c'est K et M puis au dessus si c'est plus chaud c'est F etc et plus on va vers les étoiles massives plus c'est rare et plus on va vers les petites étoiles et plus c'est abondant donc si on fait si on se dit allez on va regarder les étoiles dont les caractéristiques vraiment peuvent être comparables à celles du soleil c'est à dire que si on sort de cette catégorie on a quand même des étoiles assez différentes on va dire que grosso modo les étoiles de type solaire c'est mettons elle est 10% des étoiles dans la galaxie 10% donc on est à 1 sur 10 après prenons le système solaire c'est quoi la chose la plus importante dans le système solaire si vous êtes si vous êtes intéressé par la vie la biologie etc vous allez dire la terre c'est normal mais en termes de physicien vous regardez les masses il n'y a pas photo c'est Jupiter qui mène la danse dans le système solaire donc le système solaire c'est avant tout le soleil et Jupiter donc ok des Jupiters on commence à pouvoir les détecter les planètes géantes allez on va dire que 10% des étoiles de type solaire ont un Jupiter en tout cas un qui est détectable aujourd'hui cette fraction pourrait augmenter parce que je vous ai dit on a du mal à les voir les 10-20% on va prendre 10 c'est pour un ordre de grandeur donc on est déjà à une étoile sur 100 je vous ai dit que les Jupiters qu'on trouvait ils étaient souvent très excentriques très elliptiques ils se rapprochent ils s'éloignent de leur étoile et en faisant ça ils vont aller balayer toutes les orbites proches et lointaines de l'étoile ils ne vont pas laisser de la place pour des petites planètes tempérées comme la nôtre donc si on s'intéresse comme caractéristique à un Jupiter plutôt sur une orbite circulaire c'est à peu près 10% de ces Jupiters-là donc on est déjà à une étoile sur 1000 dans la galaxie si on veut quelque chose qui ressemble au système solaire par son étoile sa planète géante et l'orbite de sa planète géante donc on est sur 1000 alors bien sûr on pourrait si on rajoute des contraintes par exemple le fait d'avoir un Saturne un peu comme Saturne Saturne a aussi été très important pour la dynamique du système solaire le fait d'avoir par exemple une planète comme la Terre dans la fameuse zone tempérée pourquoi pas rajouter se dire ah mais moi je veux un système où la planète dans la zone habitable a une grosse lune massive ok d'accord mais là vous imaginez bien qu'on va effectivement aller vers l'unicité mais on pourrait prendre les humains sur Terre et à force de rajouter des critères de taille de je sais pas moi de couleur de cheveux arriver à l'empreinte digitale de l'humain qui est unique donc le système solaire est-il unique ? certainement plus ou moins en tout cas dans l'univers si on va vraiment explorer tout l'univers dans son ensemble on va probablement pouvoir aller trouver des analogues très proches mais ils seront hors de portée mais en quoi c'est si important que ça l'architecture même du système solaire c'est à dire c'est ça pourquoi est-ce que c'est si important de chercher l'architecture du système solaire ? alors je voudrais savoir pourquoi c'est si important et je voudrais que vous nous en parliez de s'intéresser aujourd'hui avec le plus grand et le plus puissant télescope du monde qui est le James Webb télescope en tout cas dans l'espace à TRAPPIST quel est ce système ? pourquoi est-ce que finalement on se focalise avec ce grand instrument et vous faites partie des équipes qui mènent des expériences avec le GWST sur TRAPPIST une toute petite étoile une naine rouge donc entourée de cette planète alors c'est pas très loin c'est un système qui est à 40 années-lumière de nous donc c'est l'approche banlieue qu'est-ce qui se passe ? pourquoi est-ce que quelque chose qui ressemble si je puis dire au système Jovien donc Jupiter entouré par ses satellites mais sous une forme planétaire avec une étoile vous passionne vous intéresse et quels sont les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui ? alors oui on pourrait pas je vais vous raconter rapidement l'histoire de ce système-là et puis on interagit vous n'hésitez pas oui oui bien sûr mais je vais vous raconter un peu la découverte de ce système et la motivation pour aller chercher un système comme ça donc on était aux environs de 2010 le télescope spatial James Webb arrivait dans le paysage bon comme les gros projets ils sont souvent retardés mais il arrivait et tout le monde disait ouais il va permettre il va être hors atmosphère dans l'infrarouge il va permettre de faire la caractérisation de planètes potentiellement habitables de planètes tempérées et notamment autour de naines rouges qu'on commençait à détecter ces planètes tempérées autour de petites étoiles rouges on commençait à les détecter par vitesse radiale par transit mais on était quelques-uns à se dire ah oui mais non mais quand on fait quand on fait les nombres quand on fait les calculs non ça suffit pas même le James Webb autour d'une naine rouge qui fait 20% de la masse du soleil on ne peut pas enfin on ne pourra pas caractériser vraiment bien ces planètes c'est trop gros par rapport à l'étoile donc le signal de transit d'une planète qui passe devant il est faible donc il est détectable il n'y a pas de problème mais le signal associé à son atmosphère lui ça semblait hors de portée donc on a été plusieurs globalement des gens des gens à Liège en Belgique à Genève en Suisse et à Bordeaux en France à se dire bon il faut il n'y a pas photo si on veut pouvoir caractériser une planète de taille et de température terrestre grosso modo la taille et la température de la planète étant donnée il faut qu'on trouve ça autour de la plus petite étoile possible pour pas qu'elle gêne voilà et il faut parce que c'est très intéressant aussi ailleurs mais si on veut pouvoir l'offrir au James Webb pour tenter une détection d'atmosphère il faut qu'elle soit et même on avait même dans l'idée de chercher autour de naines brunes plus petits plus petits plus sombres plus qui se refroidissent au cours du temps c'est à dire une espèce de sous-étoile encore moins massif entre les jupiters et les étoiles et de se dire l'intérêt c'est de se dire les périodes orbitales doivent être très courtes et donc on doit pouvoir faire des projets observationnels depuis le sol c'est à dire on les prend une par une on passe une nuit à l'observer s'il n'y a pas eu de transit pendant une nuit ou deux nuits trois nuits on élimine on passe à une autre et puis on va passer du temps à rien voir mais si on trouve un système ce sera le jackpot on aura une cible pour le James Webb et donc on a fait ça avec le télescope spatial Spitzer on a fait ça depuis le sol et puis Michael Gillon à Liège lui il a recyclé un télescope qu'il a appelé Trappist pour vraiment faire ce survet alors Trappist ne pouvait pas trop faire les naines brunes mais pour faire les plus petites étoiles il s'est dit bon ben voilà voilà le catalogue des plus petites étoiles dans le ciel accessible avec ces télescopes et on va les regarder une par une avec un télescope enfin un télescope automatique et puis et puis on va essayer de trouver ça et en 2000 fin 2015 début 2016 il y a donc un signal de transit multi-transit autour de de cette étoile qui du coup s'est nommé Trappistin où il y avait alors du coup comme l'étoile fait moins de 10% de la masse du soleil son rayon est à peu près celui de Jupiter donc une planète de la taille de la Terre c'est juste 10 fois plus petit en rayon donc 100 fois plus petit en surface donc quand la planète passe devant son étoile ça fait une baisse de luminosité de 1% c'est la même chose que ce qu'on a quand un Jupiter chaud passe devant un soleil 1% pour nous c'est vraiment sur les données ça se voit comme ça il n'y a aucun problème et on avait donc des planètes à courte période la première avait une période de 1 jour et demi la deuxième de 3 jours de 2 jours et quelques et on s'est dit waouh c'est super et puis en plus on avait un transit bizarre on se demandait s'il n'y avait pas une planète double comme une espèce de Terre-Lune mais avec deux planètes de même taille et on a demandé du temps au télescope spatial Spitzer en disant voilà il y a peut-être d'autres planètes dans ce système il est bien orienté donc s'il y en a d'autres ça aurait été un peu chaud ces planètes et on a demandé le maximum 21 jours et on a eu 21 jours d'observation donc Spitzer a pointé Trappiste pendant 21 jours et quand les données sont arrivées il y avait 34 transits de 7 planètes différentes et des étoiles toutes de taille à peu près terrestre et dont l'insolation va entre celles de à peu près Vénus un petit peu plus chaud que Vénus et un peu plus froid que Mars et puis avec des périodes extrêmement courtes et on a commencé à se prendre de passion pour ce système parce qu'effectivement il permettait la première découverte c'est quand même depuis le sol depuis le sol mais la première c'est de voir que sur une toute petite étoile donc il y a beaucoup de planètes ça c'est quand même quelque chose qui n'était pas trivial c'est à dire dans le disque qui entourait c'est presque plus un analogue Trappistin c'est presque plus un analogue de Jupiter et des satellites galiléens l'étoile a la même pas la même masse mais a le même rayon les périodes orbitales la Trappistin B c'est la période orbitale de Io etc. donc ça correspond mais c'est des grosses planètes oui mais c'est tout à l'échelle des systèmes galiléens et notamment le système de Trappist les planètes sont les orbites sont imbriquées dans un système de résonance qui font que en fait si vous voulez quand la que je ne dise pas de bêtises je vais me tromper dans les noms mais c'est pour vous donner l'idée quand la planète la plus interne fait deux tours autour de l'étoile la suivante en fait exactement trois la suivante en fait exactement cinq etc. jusqu'à la septième qui en fait mettons exactement 22 un truc comme ça donc il y a des rapports entiers et c'est vrai aussi pour Io Europe Ganymède ce qu'on appelle des résonances de la place et ça c'est pour des raisons de stabilité que les systèmes évoluent comme ça ça permet de jamais avoir deux planètes quand je dis ça permet ça fait un peu intelligent design mais c'est dans une évolution forcément on va se retrouver piégé dans les îlots de stabilité ça permet qu'il n'y ait jamais trois planètes successives du même côté du même côté de l'étoile si il y en a deux d'un côté l'autre elle est à l'opposé donc il y a des gens qui sont amusés à faire de la musique avec le système mais ça fait grand manipulateur quand même on a organisé ça de telle façon à ce que ça se passe ouais non c'est complètement fascinant parce que ça ça ressemble à un objet mathématiquement ce qui est drôle Franck aussi c'est que ce sont des planètes qui présentent la même face toujours en direction de leur étoile c'est ce qu'on pense c'est pas sûr si disons que c'est pas observé mais en fait dans le système solaire quasiment toutes les lunes ont la même tournent sur elles-mêmes avec la même période qu'elles tournent autour de leur planète donc elles présentent effectivement vu de la planète toujours la même face il peut y avoir un peu de vibration mais ouais la lune a une orbite un tout petit peu excentrique donc on voit un tout petit peu plus qu'un hémisphère mais grosso modo c'est ça et ça c'est lié aux forces de marée qui donc déforment les planètes et si une planète est déformée vous comprenez je pense assez intuitivement que si elle est pas dans cet état de rotation synchrone elle va pas rester alignée sa déformation sur le ballon de rugby si vous voulez il va pas rester aligné vers la planète donc cette déformation doit changer tout le temps et donc ça ça chauffe ça dépense et ça crée des couples de forces qui vont soit accélérer soit freiner la rotation jusqu'à ce qu'elles soient effectivement alignées c'est pour ça qu'il y a ça et la Terre est hors de portée de ce phénomène pour le Soleil ce qui est pas le cas de Vénus et de Mercure mais ni l'un ni l'autre on est synchrone mais voilà Mercure c'est parce qu'elle a sur une orbite elliptique et Vénus c'est probablement son atmosphère qui l'empêche mais dès qu'on va vers des planètes de même température mais autour de plus petites étoiles pour avoir la température de la Terre il faut être tellement près de l'étoile que là les forces de marée vous synchronisent de façon certaine alors sur Trappist oui les calculs montrent qu'elles doivent être synchrones la petite inconnue qu'il y a ce sont les effets les perturbations entre les planètes qui pourraient faire que cette synchronisation ne soit pas parfaite et qu'il y ait une légère dérive c'est à dire qu'au lieu d'être parfaitement synchrone un jour dure un siècle un de nos siècles bon alors cible idéale donc pour le JWST qui pointe Trappist avec tous ses instruments et en particulier MIRI je crois pour l'infrarouge et première annonce il y a peu de temps c'était le 27 mars l'exoplanète Trappist 1b n'a pas d'atmosphère oui qu'est-ce que ça vous inspire ça m'inspire pas mal de choses parce qu'en fait le James Webb c'est une grosse machine et les publications pèsent beaucoup et donc les données sont publiées au coup par coup donc pour Trappist 1b donc la planète la plus proche effectivement ce qu'on est capable de mesurer avec le James Webb c'est en fait de voir disparaître la planète derrière l'étoile et la voir réapparaître c'est à dire qu'on voit quand la planète on observe en infrarouge dans différents filtres et on regarde l'étoile et quand la planète disparaît derrière très légère baisse de luminosité et puis quand elle ressort ça remonte à son niveau et donc cette diminution c'est la lumière de la planète donc on peut la mesurer comme elle est proche elle est chaude et voilà c'est pour ça qu'on a fait cette mesure on pensait ne pouvoir la faire que sur Trappist 1b et Trappist 1c il fallait qu'elle soit assez chaude et moins elle a d'atmosphère et plus son côté jour va être chaud et donc plus on a un signal fort pour cette planète moins on pense qu'il y a une atmosphère alors il y a une mesure qui a été faite à 15 microns donc dans le spectre c'est dans l'infrarouge thermique qui montre que le côté jour de Trappist 1b il est quand même bien chaud et effectivement si on m'avait demandé avant qu'est-ce que donnerait une planète sans atmosphère style Mercure ou la Lune j'aurais dit calculer très rapidement le flux qu'on devrait obtenir et c'est exactement ça qui a été mesuré donc l'explication la plus simple c'est effectivement qu'il n'y a pas d'atmosphère sauf qu'on a des observations dans d'autres filtres et là c'est plus aussi simple mais c'est pas encore publié donc voilà ce qui est dommage c'est qu'on fait des annonces sur une mesure et qu'aujourd'hui personne n'a un modèle pour expliquer les deux mesures qui sont faites dans les deux canaux ça je ne suis pas censé en parler mais juste pour vous dire la différence c'est que dans un des canaux on a 4 ou 5 observations et dans l'autre canal qui est celui problématique qui n'est pas cohérent avec l'autre observation on n'a qu'une mesure donc on va attendre d'en avoir plus mais on a aussi des observations pour la C alors justement c'est publié en continu parce qu'il y a une pression parce que parce que c'est pas les mêmes groupes c'est pas les mêmes groupes et que tout le monde attend des résultats et en particulier les résultats ou en tout cas les observations qui intéressent un maximum de monde dont vous ce sont les planètes qui sont dans la zone dite habitable ah ouais mais là c'est pas gaieté alors est-ce que vous pouvez d'abord nous résumer très clairement ce qu'est la zone habitable et ensuite nous dire si le JWST va nous donner des informations sur ces planètes si elles ont une atmosphère si on est capable de les détecter qu'est-ce qu'on peut attendre etc alors pour replacer un petit peu dans le contexte et expliquer aussi pourquoi les planètes les plus internes sont importantes c'est qu'en fait on se pose des questions sur la possibilité des planètes autour de ces petites étoiles de garder des atmosphères et de l'eau au cours de leur vie pour deux raisons la première c'est que une étoile comme le soleil sa luminosité elle augmente à partir du moment où les planètes sont formées sa luminosité elle augmente très légèrement donc la Terre était un petit peu moins ensoleillée au début de son histoire qu'elle l'est maintenant et elle le sera plus voilà et dans un milliard d'années il faudra qu'on change de planète ou qu'on mette un grand parasol ou qu'on touille le soleil ouais ou qu'on touille le soleil et pour Trapistin au contraire pendant un bon milliard d'années elles se refroidissent ce qui veut dire que les planètes qu'on trouve aujourd'hui à des températures de type terrestre elles étaient très chaudes au début de leur histoire au point que si elles ont de l'eau cette eau était vaporisée et donc on avait une atmosphère riche en vapeur d'eau si jamais elles avaient de l'eau et cette atmosphère riche en vapeur d'eau du coup est exposée au rayonnement agressif de l'étoile au rayonnement extrême UV au rayonnement X et aux particules et on craint que ces atmosphères pendant ce premier milliard d'années où l'étoile est très active et ce sont des étoiles qui sont très actives peuvent perdre leur atmosphère donc si on avait trouvé une atmosphère sur les plus internes on aurait soufflé en se disant c'est un exemple qui nous suffit pour nous dire que c'est possible si la planète la plus exposée peut garder une atmosphère pour les autres il n'y a pas de raison je n'ai pas dit qu'elle en est mais il n'y a pas de raison qu'elle la perde donc trouver que des planètes n'ont pas d'atmosphère comme la baie bon ben Mercure n'a pas d'atmosphère ça ne présume en rien pour Vénus qui a une atmosphère qui est 100 fois la masse de l'atmosphère terrestre ceci dit ça nous aurait soulagé de ça donc c'est pour ça que la planète B est aussi intéressante on a des mesures la planète C on a des mesures pour la C qui sont moins catégoriques que celle pour la B c'est à dire que moi en tout cas enfin au moment d'interprétation on verra c'est que j'ai quand même j'ai l'impression qu'on a quand même besoin d'une atmosphère pour expliquer le flux qu'on reçoit de la C mais un point il faudra attendre d'avoir d'autres choses alors quelles sont les autres donc ça cette méthode de voir la planète disparaître derrière ça marche pour la B la C les autres les plus tempérées les plus intéressantes pour éventuellement avoir de l'eau liquide donc cette fameuse zone habitable elle est définie comment c'est simplement la gamme d'insolation ou d'installation si on parle d'étoiles la gamme d'insolation donc la gamme de distance orbitale à une étoile où dans notre cuisine de modélisation climatique des exoplanètes en étant très généreux il n'est pas impossible d'avoir de l'eau liquide voilà si on sort de cette zone là on n'a pas trouvé de moyens d'avoir de l'eau liquide avec des choses raisonnables du point de vue climatique etc donc l'habitabilité la zone habitable c'est vraiment au sens du physicien c'est vraiment focalisé sur l'eau liquide et la possibilité de l'eau liquide donc on n'est pas du tout à la biologie c'est clairement pas l'eau c'est clairement pas une condition suffisante pour la vie mais c'est intéressant alors voilà il faut plutôt voir cette zone habitable comme ce qui n'est pas la zone habitable c'est plutôt interdit dans nos connaissances voilà pour avoir de l'eau liquide à la surface vous pouvez encore en avoir à l'intérieur mais à la surface voilà donc c'est un peu une espèce de zone privilégiée pour d'éventuelles futures recherches de signatures de vie indirectes dans l'analyse des atmosphères voilà c'est ça qui fait un petit peu rêver donc c'est un peu la zone de voilà alors HZ habitable zone donc à un moment donné j'avais proposé parce que justement ce mot habitable ça pose problème puisqu'on regarde juste j'avais appelé ça la hunting zone la zone de chasse quoi après je trouvais que hunting c'était pas un joli mot et puis ça veut dire que nous on est dans la zone de chasse de notre système voilà on n'a pas envie d'être chassé on voit ce que ça voit quand il y a des extraterrestres chasseurs c'est compliqué les mots qui débarquent chez nous c'est jamais amusant donc voilà la zone de surf si vous voulez là où on peut surfer ou faire de la voile ce genre de choses vous avez été marqué par Alien oui et par Predator et par Predator j'ai été marqué par beaucoup de films comme ça parce que voilà c'est frustrant la trou physique oui on pèse les planètes on mesure les rayons voilà mais on veut savoir qu'est-ce qui grouille à la surface et voilà on a besoin d'aller quand même vers ces films là donc pour en venir voilà qu'est-ce que tout le monde dit James Webb va nous permettre de caractériser les planètes dans la zone habitable de Trappistin et là pour l'instant c'est compliqué parce que là on doit utiliser une autre technique qui est que quand la planète passe devant le disque de son étoile en fait on a une baisse de luminosité qui est simplement liée au rapport au rapport des rayons au carré donc c'est ça qui donne je vous ai dit 1% si votre planète n'a pas d'atmosphère vous allez toujours mesurer la même taille la même la même baisse de luminosité le même rayon apparent pour votre planète que vous le mesuriez dans l'infrarouge à telle longueur d'onde dans le visible peu importe c'est une sphère qui passe devant un disque voilà si elle a une atmosphère et que cette atmosphère du coup a des molécules plus ou moins absorbantes pour le rayonnement et bien si vous observez dans une bande d'absorption d'une molécule par exemple la vapeur d'eau votre planète elle va paraître un peu plus grosse que si vous l'observez dans une fenêtre d'absorption de l'eau où vous allez donc c'est comme ça qu'on a pour la première fois détecté des molécules la vapeur d'eau le monoxyde de carbone le dioxyde de carbone sur des planètes sur des exoplanètes mais plutôt grosses des planètes géantes ou intermédiaires entre les planètes telluriques et géantes les superterres comme on les appelle ou les mini-Neptunes mais pour le faire pour une planète tellurique ou même autour de Trappiste c'est compliqué alors on l'a fait on a beaucoup de temps pour le faire on l'a fait sur les planètes les plus intéressantes mais ce qu'on voit c'est effectivement des variations même qui sont corrélées avec des molécules mais qui sont beaucoup trop fortes pour être dues à l'atmosphère de la planète donc ce qu'on pense ce qu'on voit c'est des hétérogénéités à la surface de l'étoile c'est à dire que le problème c'est que ces étoiles froides pour nous froides font 2500 kelvin donc 2700 2800 degrés celsius c'est suffisamment froid pour avoir des molécules et si quand la planète passe devant l'étoile elle passe devant des régions qui sont pas qu'elle masque des régions qui sont pas strictement typiques de la moyenne de l'étoile par exemple s'il y a des tâches et que dans les tâches il y a plus de vapeur d'eau par exemple quand on va faire cette espèce de soustraction qui nous permet de revenir à la taille de la planète on va avoir une contamination par des molécules de l'étoile et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ça veut dire qu'il va falloir voir des signatures planétaires au milieu de ces contaminations de l'étoile et donc ça ça suppose de caractériser l'étoile il y a beaucoup de domaines d'astronomie où un signal se révèle quand on enlève la partie connue d'accord par exemple quand vous détectez par vitesse radiale quand vous regardez les variations de vitesse d'une étoile qui sont liées à la présence d'une exoplanète il faut d'abord enlever la vitesse qui est liée au mouvement de la Terre autour du Soleil et ça il faut le faire de façon très très fine parce qu'il domine complètement par rapport au signal qu'on veut observer donc on a une très très bonne connaissance du mouvement de la Terre autour du Soleil et on l'enlève et normalement le résidu ne contamine pas il est arrivé qu'il y ait eu des contaminations par exemple les premières détections d'exoplanètes annoncées qui étaient des planètes avant 51 pecs qui étaient des planètes autour de pulsars donc de résidus d'étoiles mortes étaient entachées de cette erreur là et ont jeté le discrédit sur ces méthodes qui par ailleurs étaient très bonnes ce que je veux dire c'est que là quand on enlève ce signal parasite celui là on le connait très bien mais la contamination par des patches qu'on ne connait pas à la surface d'une étoile qu'on ne connait pas parce que c'est un point pour nous cette étoile et ces petites étoiles on ne connait pas très bien la physique arriver à les modéliser de façon à pouvoir enlever de façon suffisamment solide ce signal pour que le résidu on soit confiant et on dit ce résidu c'est le signal d'une atmosphère c'est pas gagné vous nous avez mis en garde sur nos systèmes de pensée dès le début de cette conversation en disant attention pas nécessairement sur l'orthopocentrisme mais sur la vision que nous avons des systèmes est-ce que Trappist est une bonne cible est-ce que finalement la meilleure nouvelle c'est pas simplement que le JWST est capable de voir des détails extrêmement fins entendu les bémols que vous mettez sur la capacité qu'on a à soustraire l'étoile et son information est-ce que on a d'autres cibles et je pense en particulier tout simplement parce que c'est l'étoile la plus proche vous y êtes intéressé à Proxima du Centaure c'est la porte à côté si je puis dire où on est encore en train de discuter de l'existence ou pas d'une atmosphère à cette exoplanète est-ce que finalement on a une répartition des observations qui permettent de diviser les risques alors le James Webb lui il est intéressant pour les planètes qui transitent ce qui ne sont ce n'est pas le cas des planètes autour de l'étoile Proxima donc l'étoile la plus proche de nous qui est dans ce système de trois étoiles qui a au moins deux planètes ce ne sont pas des planètes qui transitent donc le James Webb on peut en discuter il y a quelque chose qui peut tenter mais qui est assez coûteux en temps et qui est difficile à faire mais simplement pour revenir là où je pense le James Webb va apporter le plus de choses ce sont sur ces planètes intermédiaires qui sont qu'on n'a pas dans le système solaire qui sont de taille et de masse intermédiaire entre la Terre et Uranus-Neptune et qu'on trouve à des températures vénusiennes on va dire autour d'autres étoiles et où là on devrait avoir de très belles observations avec le James Webb et donc on va apprendre sur l'atmosphère de ces planètes est-ce qu'elles sont plutôt neptuniennes ou est-ce qu'elles sont plutôt est-ce que certaines sont des planètes océans c'est-à-dire faites comme les lunes de Jupiter ou de Saturne d'une grande fraction d'eau pas 0,1% en masse comme la Terre mais 10, 20, 30% auquel cas on aurait vraiment énormément d'eau ce qui nous serait même si elles sont trop chaudes pour être dans la zone habitable ce serait quand même une fenêtre de compréhension comme on le disait au début on a eu besoin de ce petit échantillon de diversité dans le système solaire pour imaginer les planètes ailleurs donc ces caractérisations de planètes qui ne sont pas dans le système solaire même si elles ne sont pas d'un intérêt direct astrobiologique ce sera très facile après d'imaginer enfin très facile d'imaginer oui mais il y en a de ces planètes qui sont à la bonne température peut-être pas accessibles par le James Webb directement mais les plus chaudes qui nous révèlent leur atmosphère vont pouvoir nous apprendre des choses alors il y a une autre chose qui est intéressant à faire avec le James Webb peut-être sur les planètes de Trappist peut-être sur Proxima si je vous ai dit on peut voir ce moment où la planète disparaît derrière l'étoile et donc je ne sais pas comment le faire imaginez qu'il y a l'étoile là devant moi et un point c'est la planète donc là la planète elle a disparu elle vous présente son côté jour donc quand elle émerge ou avant qu'elle disparaître ce que vous voyez c'est son côté jour et puis dans son mouvement orbital si elle a une rotation synchrone et qu'elle présente toujours la même face à l'étoile petit à petit au moment de son transit elle va vous présenter son côté nuit d'accord et s'il n'y a pas d'atmosphère le côté jour va être très chaud ou si il y a une atmosphère ténue le côté jour va être très chaud et le côté nuit va être très froid sur Mercure par exemple ou sur la Lune le côté nuit il est à moins 170 degrés enfin il n'émet rien du tout le côté jour et le côté jour de la Lune il est à 100 degrés Celsius et le côté jour de Mercure il est très chaud donc globalement si on observe ça en infrarouge si on a été capable de détecter la luminosité de la planète par différence et bien on devrait si on continue d'observer on devrait voir si ce petit jump qu'on a détecté quelle est sa variation par rapport à cette mesure étalon qui est celle de l'étoile seule même si dans le cas de Trappiste il y a d'autres planètes qui viennent perturber mais bon est-ce qu'on va voir en fait le flux de cette planète qui diminue ou est-ce que globalement on va le voir rester constant s'il est constant ça veut dire que globalement ou s'il varie peu que son côté nuit est quasiment aussi chaud que son côté jour et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui redistribue la chaleur et ça c'est une atmosphère ou un océan quelque chose comme ça si par contre il y a un grand contraste de température on a un climat plutôt lunaire ou martien et auquel cas c'est pas très bon pour voilà mais ça ça peut être aussi une autre façon de détecter les atmosphères donc ça on peut le faire on peut le tenter avec avec Trappistin B et C mais on peut éventuellement le tenter avec Proxima même si elle ne transite pas c'est à dire que on pourrait essayer de voir cette modulation même si on n'a pas le seuil de référence qui est le moment où la planète disparaît et bien à moins que la planète soit vraiment dans le plan du ciel auquel cas on voit toujours la même phase mais ça si c'était ça on ne l'aurait pas détecté par vitesse radiale puisque le mouvement de vitesse radiale sur une planète qui est dans le ciel l'étoile vous ne la voyez pas du tout se rapprocher s'éloigner et donc on pourrait imaginer en fait observer Proxima on connait la période de la planète qui est tempérée autour de Proxima qui est de 11 jours et on pourrait voir si on a un signal infrarouge avec une périodicité de 11 jours le truc qui est compliqué c'est que s'il y a une planète avec une atmosphère dense qui redistribue donc et en fait on ne va rien détecter puisque du coup il n'y aura pas de modulation et qu'on n'aura pas le niveau de référence par contre si on a une planète qui est comme un gros mercure avec un côté chaud un côté froid on va détecter la modulation donc c'est un peu bizarre parce que grosso modo imaginez dire ouais j'ai observé j'ai rien détecté donc j'ai démontré qu'il y avait une atmosphère c'est un peu osé Franck il nous reste quelques minutes et j'ai deux questions la première c'est que va-t-il se passer pour le futur je sais que vous travaillez sur de futurs télescopes avec l'agence spatiale européenne mais est-ce que des instruments dédiés plus spécialisés vont exister comment voyez-vous les je dirais alors ça va vite en 1995 ça nous semblait être hier mais dans 25 ans tout dépend à quoi on s'intéresse on va avoir des choses très chouettes qui vont arriver par exemple ne serait-ce que le télescope spatial Gaia qui est en fonction depuis plusieurs années et qui lui cartographie les étoiles de la galaxie donc qui mesure leur position très précisément et leur vitesse en trois dimensions devrait révéler beaucoup d'analogues de Jupiter et ça ce serait vachement intéressant bien sûr on imagine le futur des exoplanètes comme disons on a envie de poursuivre cette extrapolation et d'aller vers la détection de planètes plus terrestres et leur caractérisation aussi en termes atmosphériques là on est toujours face à ce gap à ce saut technologique énorme on voit même que le James Webb notre fleuron aujourd'hui hors atmosphère a du mal avec la cible vraiment voilà la plus qui s'offre vraiment le plus à nous qui est Trappistin même là il a beaucoup de mal et vraiment on ne peut pas faire mieux que Trappistin en termes de configuration favorable à l'observation et imaginez quelque chose qui pourra caractériser un analogue de la Terre c'est quelque chose de beaucoup plus lourd que le James Webb et le James Webb ça a pris deux décennies et ça a coûté ça a explosé ses coûts ça a coûté au final 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros et imaginez quelque chose qui serait deux, trois fois je dirais l'ambition de James Webb aujourd'hui ça semble un peu démesuré alors il y a des projets qui sont proposés mais généralement quand ils passent par les filtres de sélection des agences spatiales ils franchissent les étapes mais à chaque étape ils sont réduits et du coup on perd un peu l'objectif des planètes plus terrestres pour aller ce que je pense c'est que le futur de l'observation des exoplanètes c'est l'imagerie c'est à dire c'est pas les méthodes indirectes comme le transit ou la détection par vitesse radiale c'est vraiment de prendre une photo des planètes autour d'une étoile et ça ça suppose des grands télescopes et ça on peut commencer à apprendre beaucoup avec des télescopes au sol et notamment le sol moi qui travaille sur les atmosphères ça m'embête parce qu'il faut observer à travers notre atmosphère pour essayer d'étudier des atmosphères autour d'autres planètes donc les signaux se mélangent sont absorbés c'est très compliqué on peut pas observer dans l'infrarouge parce qu'on se prend l'émission de notre atmosphère donc c'est compliqué mais néanmoins les grands télescopes à venir les très grands télescopes comme l'ELT qui va faire 39 mètres de diamètre qui est construit actuellement au Chili lui peut faire des choses intéressantes peut aussi aller essayer de chercher des signatures atmosphériques par des méthodes comme la haute résolution spectrale il y a des choses à faire donc tout dépend les exoplanètes ont encore beaucoup à offrir nous on travaille beaucoup sur un télescope spatial de l'agence spatiale européenne qui s'appelle Ariel qui est entièrement dédié à la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes mais ce seront des exoplanètes plutôt chaudes et plutôt plus grosses que la Terre donc c'est quelque chose qui va plus intéresser les planétologues les atmosphéristes que les exobiologistes et ma dernière question s'adresse à l'amateur de littérature fantastique de fiction vous êtes un des co-auteurs d'un nouveau festival qui s'appelle Hypermonde un festival de l'imaginaire en Nouvelle-Aquitaine ma question elle est simple c'est qu'est-ce que vous inspire la découverte d'une telle diversité de planètes dans l'univers ? c'est un peu un vertige c'est un vertige c'est 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 une confirmation de de des réalisations de l'imaginaire humain de l'imaginaire débridé c'est-à-dire que l'imaginaire très c'est c'est Feynman qui disait la science c'est l'imagination dans une camisole la camisole étant le fait de devoir respecter ce que l'on sait par ailleurs de l'univers et de ses lois pour pouvoir en trouver de nouvelles et cette camisole on l'avait un peu serrée et du coup en se gardant en tête l'archétype l'étalon du système solaire on n'a pas forcément su en tout cas anticiper avec les outils de la science la diversité des Tatouine et autres planètes autour de systèmes binaires qui existent et que les auteurs de science-fiction ont imaginé c'est-à-dire que dans la zoologie des planètes imaginées par les auteurs de science-fiction on la retrouve aujourd'hui dans la véritable zoologie des exoplanètes donc l'analogie ou l'imagination ne marche pas toujours dans les entretiens sur la pluralité des mondes je fatigue j'oublie le nom de Fontenelle à la fin du 17ème siècle voilà ils disaient la lune il n'y a rien qui nous empêche la science ne nous dit pas qu'il n'y a pas de vie là etc donc procéder par analogie forcément il y a de la vie partout sur Terre la science part du principe que les lois de la nature sont les mêmes ici et ailleurs et ça ça n'a pas encore été infirmé aujourd'hui par les observations mais néanmoins cette analogie elle a ses limites c'est-à-dire que dans un premier temps on a exploré le système solaire on a vu qu'il était à part pour la Terre stérile en tout cas de ce qu'on peut en voir donc aujourd'hui on se dit ah oui mais la Terre elle a une position particulière dans le système solaire allons chercher dans les autres systèmes planétaires les planètes qui ont cette position particulière donc c'est naturel de faire ça après cette analogie peut aussi nous décevoir par rapport de façon similaire à la déception qu'on a eue en explorant le système solaire mais néanmoins elle est parfois elle est parfois juste c'est-à-dire que en supposant que tout ce qui était gravitationnellement possible autour d'une étoile ou de plusieurs étoiles les auteurs de science-fiction ont plutôt bien anticipé ça donc parfois on se trompe et puis parfois on voit assez clairement finalement je voudrais citer deux choses il n'y a rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes ça c'est Épicure moins 290 avant Jésus-Christ et Carl Sagan dans Cosmic Connection 1973 la vie extraterrestre est une idée dont le temps est venu reste à savoir mon cher Franck combien d'années ou de siècles il nous faudra patienter merci beaucoup merci à vous applaudissements 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 applaudissements